La spécialité, l'endocrinologie en tant que telle, c'est une spécialité jeune et qui est très peu connue. C'est une spécialité très riche, très variée, pour lesquelles on a beaucoup de prévention aussi et beaucoup de thérapeutiques possibles, tant sur le plan chirurgical que sur le plan médical. Je m'appelle Mélissa, je suis infirmière depuis une dizaine d'années. J'ai intégré le service d'endocrinologie il y a à peu près un an et demi. Au quotidien, on assure différentes missions, comme la réalisation de tests dynamiques hormonaux auprès des patients. On assure également le suivi post-opératoire de nos patients, puisqu'on a certains patients qui sont transférés en chirurgie au FISAIR et qui reviennent chez nous en post-opératoire, donc s'assurer que derrière tout va bien. On est également amené à faire des ateliers d'éducation thérapeutique sur l'insuffisance surrénalienne. C'est très intéressant de travailler avec des infirmières qui ont des compétences spécifiques en endocrinologie, tant à la fois sur le plan technique, puisqu'elles savent exactement pourquoi on fait ces tests, donc elles sont tout à fait capables d'expliquer aux patients pourquoi est-ce qu'on fait les tests. Il y a également la dimension maladies rares. À force de suivre ce type de patients, les infirmières d'endocrinologie, elles ont l'habitude aussi de détecter précocement parfois les signes de carence en hormones ou d'excès d'hormones et de nous alerter pendant que le patient est hospitalisé. Ce qui m'intéresse dans ce service, c'est la diversité des pathologies qu'on peut rencontrer au quotidien. On reçoit des patients de tous les âges, qui viennent de pays complètement différents. Parfois, c'est des personnes qui sont en errance thérapeutique depuis des années, qui sont baladées de service en service sans avoir aucune réponse et qui nous considèrent un peu comme le service de la dernière chance. Il y a une certaine reconnaissance au cours du temps. À chaque hospitalisation, nos patients nous font des petits cadeaux, ils nous offrent des chocolats. Il y a toujours une petite attention envers nous et une certaine satisfaction. Quand un patient sort à la fin de son hospitalisation, c'est vraiment un sentiment très agréable. Ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est bien entendu le service, l'équipe avec qui je travaille au quotidien. On a quand même une équipe assez soudée, une petite équipe. Donc ça, c'est assez chouette parce qu'on se connaît tous. C'est un vrai plaisir. Pour moi, c'est une plus-value de travailler avec cette équipe en endocrinologie. Alors si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre nos services ou avoir le plus ample renseignement sur nos spécialités, nous, on propose des journées d'observation, des journées où vous pouvez nous suivre. Ça permet du coup d'avoir une vision un peu plus claire de ce qu'on fait au quotidien et de vous plonger au cœur de notre service. En tout cas, si vous recherchez une équipe sympathique et soudée, je vous invite à nous rejoindre. À vos CV ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...